C'est bon ça. Vous travaillez bien à l'époque. Très bien. Bonjour Cyril. Bonjour, bonjour. C'est magnifique. Quelle est l'histoire de l'endroit ? Alors là, nous sommes dans le parc qui est juste au-dessus de nos caves. Donc là, on marche au-dessus de millions de bouteilles, exactement, nos caves. Donc cette partie qui fait partie de la butte-saint-niquaise de quartier de Reims a été acquise par Charles Camille Hetzik en 1867. Donc il a acquis cette parcelle et on a 47 créières dans lesquelles on vient loger nos vins et elles restent entre 4 et parfois 50 ans. Alors la maison a été plutôt l'histoire de Charles Camille Hetzik qui était un vrai visionnaire. Alors la famille Hetzik, c'est un patronyme qui est très connu sur Reims. Il y a eu plusieurs dénominations, Pieper Hetzik, Hetzik Monopole. Et Charles Camille Hetzik a fondé la maison en 1851. Donc sa vision était d'aller conquérir les Etats-Unis, le marché américain, et puis surtout de faire un vin qui allait avoir une identité très forte. Et alors si on doit définir le style Charles Camille Hetzik en 3 mots ? Alors une bonne coupe de champagne vaut mieux qu'un long discours. On va goûter le brut quand même. C'est quand même l'identité de la maison. Dans cette cuvée, là on est sur une base 2016, on approche les 50% de vin de réserve, ce qui est énorme à l'échelle de ce qui se passe en champagne. On a vraiment cette quintessence entre ce côté grillé, tosté, cette très fine réduction. Et en-dessus, on va avoir cette gourmandise, on est notre briocher pâtissière. Et ça c'est un peu l'identité aromatique de Charles. La maison Chahetzik a fait des blancs de blanc très précocement. Et on a retrouvé dans nos archives des vins qui datent du début du XXe siècle. Et donc on en a fait pendant une bonne cinquantaine d'années. Puis on a arrêté. Et au moment où on a arrêté, l'essor du blanc de blanc a vraiment démarré. Donc on voulait absolument revenir sur ce marché, chose qu'on a fait il y a quelques années. Si tu veux vraiment comprendre l'esprit du blanc de blanc, on va descendre en bas dans les créères. Alors on se trouve dans les créères de la maison, on est 10 mètres sous terre. C'est une immersion dans la craie, c'est la colonne vertébrale des blancs de blanc, que des terroirs crayeux. Donc on va retrouver ces éléments-là dans nos vins. Quand on crée une nouvelle cuvée, il faut absolument garder l'identité de la maison et voir comment on la transpose sur un nouveau vin. L'idée étant de faire un blanc de blanc plus gourmand, plus frais, plus facile, typé apéritif. Mais il fallait absolument garder le charnu, la texture du style charnu. Ce qui en fait un vin très caméléon, qu'on va adorer le premier verre à l'apéritif. Et puis le second verre, on le prendra avec un plat. D'accord. Et je crois que c'est quelqu'un qui connaît bien, qui s'appelle Eric, qui va nous donner des pistes de dégustation derrière. D'accord, en tous les cas. On va aller voir Eric, qui a passionné les accords mai et champagne. Et il nous a concocté des choses intéressantes. On voit que tu le connais, notre bandou blanc. On en parle avec Benjamin. Ce qui est pour moi très prégnant, c'est ce caractère salin, marin, iodé. On a eu cette sensation quand on était en cave. L'idée, c'est de travailler des produits de la mer, évidemment. On peut effectivement faire quelque chose autour de la crème et de la mer, c'est clair. Mais on parle de crème, on parle de mer. On peut aller sur la Saint-Jacques. La Saint-Jacques marcherait bien. La crème, l'avantage, c'est que ça va véhiculer. Les molécules de gras vont véhiculer les saveurs également. Donc, elles vont se répandre sur le palais. Elles vont vraiment exploser. Si en plus, on booste un petit peu avec l'agrume, un zeste ou un jus de citron vert, de yuzu, etc. Ça peut vraiment matcher, à mon avis, vachement bien. Messieurs, on a bien fait de venir. On a élaboré ce plat par rapport à notre conversation. On retrouve tout ce qu'on a un peu dit et écrit. Il y a les poumottes Saint-Jacques. La Saint-Jacques brûlée aux chalumeaux, de façon à avoir cette amertume, ce brûlé également dont on parlait, dont parlait Cyril. Et la Tartare de Saint-Jacques avec huile d'olive et citron vert. Je vous propose d'essayer, de tester. Elles ont vraiment les trois textures différentes. Oui, tout à fait. On trouve bien la texture, le côté crémeux. Il y a de la généralité, la gourmandise. Puis quand on goûte le blanc de blanc juste derrière, ça vient réveiller justement le côté crème et le côté tendu quand même de champagne. Je trouve que ça se équilure super bien en bouche. C'est bien, comme tu disais tout à l'heure, un champagne qui se débute à l'apéritif et qui se poursuit sur le repas derrière, sur la table. On dépile dedans. Avec une très belle recette. Merci beaucoup Cyril. C'était un super accord. Merci Eric. Bravo Eric. Merci chef. Merci à vous. Merci chef. Merci. Merci. Merci beaucoup. À la boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada